La biologie fait partie des disciplines dans lesquelles les découvertes de la recherche remettent régulièrement en cause les bases de ce que l'on enseigne tôt à l'université, voire dans le secondaire. Je voudrais partager avec vous quelques exemples frappants. Le prix Nobel 2008 a récompensé une découverte majeure, celle du VIH, le virus responsable du sida. La découverte du virus remonte aux années 80, on a alors découvert un nouveau mode de fonctionnement avec un virus qui attaque les cellules de l'immunité, ce qui amène l'organisme à attaquer ses propres cellules de défense et conduit au sida. Vous avez forcément entendu parler de l'ADN qui porte notre patrimoine génétique. Vous savez peut-être que l'information codée est transmise à une autre molécule, l'ARN, puis à une autre encore, les protéines. Ainsi, l'ARN a été longtemps perçue comme un intermédiaire qui permet l'expression de l'information génétique contenue dans l'ADN. Mais l'ARN a aussi un rôle de régulation qui a été découvert plus récemment et qui amène des moyens thérapeutiques nouveaux. Cette découverte a également conduit au prix Nobel en 2006. En 1997, le prix Nobel a récompensé les travaux sur les prions, ces protéines anormales qui ont un mode de transmission qui n'avait absolument pas été anticipé. Au rayon des conséquences dans la vie de tous les jours, on retrouve la vache folle et les problèmes de contamination des vaches et de la chaîne alimentaire. Plus récemment, on a découvert que des cellules matures pouvaient être reprogrammées, c'est-à-dire transformées avec des applications médicales innombrables. On pourrait aussi citer le rôle du microbiote, sur lequel nous reviendrons dans une autre vidéo, dont on perçoit à peine aujourd'hui toutes les implications. En conclusion, il est important de ne pas se fier à sa seule mémoire, mais au contraire de faire une recherche bibliographique originale. De plus, il faut faire attention aux sources utilisées, de nombreux documents mêlant science et interprétation moins fiables, voire ésotériques. Sous-titrage ST' 501